Quatrième coup de cœur, nous allons découvrir aujourd'hui l'un des derniers témoins de l'activité textile du Choleté, le musée du textile, avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Apolline. Explique-nous l'histoire de ce lieu. Alors nous sommes face à l'ancienne blanchisserie de la rivière Sauvageau, qui date de 1881. Elle était à l'origine située vraiment en dehors de la ville, car il fallait de grandes étendues herbacées pour étendre le linge, et puis une grande quantité d'eau disponible. Restaurée au début des années 80, à l'initiative de la ville de Cholet et de nombreux bénévoles regroupés en associations, le site devient en 1995 le musée du textile. La suite de la visite se passe dans la salle des cubes. Alors Sophie, quelle est l'utilité de cette salle ? Il faut s'imaginer, les toiles, lorsqu'elles sortent du métier à tisser, ne sont vraiment pas utilisables en l'état. Elles sont de couleur naturelle, donc la fibre est crue, amidonnée ou encollée, pour que le fil ne casse pas lors du tissage. Et donc il faut faire une action de blanchiment ou d'ennoblissement des toiles. Et c'est le but de cette salle. En fait, on va les tremper dans différents bains, à la fois des bains de chlore et des bains d'acide et des lessivages. On va les retrouver notamment dans les différentes cuves que l'on retrouve ici. Avant d'arriver dans cette salle, il y a la partie tissage. Je vous propose qu'on aille voir du côté du Média Tissé. Ce métier est le dernier à tisser la fameuse trame rouge et blanche du célèbre mouchoir de Cholet, un savoir-faire perpétré par les agents de la ville de Cholet. Est-ce que tu peux nous parler de ce mouchoir ? Oui, alors à l'origine, le mouchoir de Cholet est plus grand. C'est un modèle 60 par 60 cm, voire 90 par 90. Les usages étaient différents. On pouvait s'en servir notamment pour faire un couvre-chef. Il était énormément vendu à l'export. Aujourd'hui, c'est différent. Il est d'un modèle 30 par 30 et de couleur rouge et blanche, contrairement à l'époque. Il fait écho à la chanson de Théodore Bottrel, le mouchoir rouge de Cholet. Aujourd'hui, sur le territoire, il inspire de nombreux créateurs ou de nombreux artisans. On va le retrouver notamment décliné en gourmandise ou sur de beaux torchons, ou par exemple sur notre gamme Rouge Collection. Où est-ce qu'on peut le retrouver ? Dans de nombreuses boutiques, par exemple ici même au musée du textile ou encore à l'office de tourisme. Merci beaucoup Sophie pour cette présentation passionnante. C'est la fin de ce coup de cœur. On se retrouve la semaine prochaine pour un dernier coup de cœur, un peu plus nature cette fois, à la lande du Chêneron, au Puy-Saint-Bonnet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada